bonjour bienvenue pour le tirage concernant votre signe et les liens d'âme c'est le dernier les poissons bienvenue à vous j'ai fait un petit tirage pour les autres 11 autres avant vous un lien d'âme donc c'est un lien d'âme qui se rejoue de vie en vie et qui se représente dans cette villa d'une façon différente selon chacun selon ce que vous avez à vivre avec cette personne ça peut être une âme soeur une âme jumelle ou une flamme jumelle ou les deux ou les trois comme ça vous parlera vous pouvez avoir plusieurs liens dans votre tête vous pouvez avoir envie d'avoir des réponses concernant un lien c'est à cette personne que je vais vous demander de penser maintenant pourquoi ce tirage parce qu'on est le 31 août ça fait 39 avec le 8 de 2024 j'ai eu ce 47 qui est venu ce matin très vite ce 11 on est vraiment dans les liens karmiques et je voulais aller chercher un tirage pour chacun d'entre vous voilà j'espère que vous allez bien donc quelle énergie est ce lien auquel vous pensez les poissons quelle est l'énergie de ce lien je vais l'apprendre on a quelque chose qui s'ancre qui s'enracine qui se stabilise qui se transforme avec le 13 un renouveau quelque chose qui change qui est plus fort qui est plus dur qui est plus rigide qui est plus solide quoi d'autre joli pour les poissons dans ce lien quelle est l'énergie de ce lien allez une seule carte pour les poissons qui me regardent on a la force le menhir il me semble que vous l'ayez déjà eu ce menhir dans votre tirage perso regardez je suis droit je me lève je me dresse et je suis fort dur rigide stable équilibré oui c'est les énergies sur ce lien c'est bon transformation de l'amour peut-être changement transformation avec le 24 qui fait 6 c'est possible allez quelle énergie renvoyez vous vous sur ce lien les poissons quelle énergie renvoyez vous sur ce lien la nouveauté des nouvelles énergies si ça on répond à la question un changement une nouvelle direction vous avez envie de fêter quelque chose trinqué la carte des nouvelles parle de de bonnes nouvelles ou de quelque chose qui arrive prochainement une direction un choix un engagement avec ce stylo qu'on aperçoit un petit peu ok quelle autre énergie renvoyez vous sur le lien en tout cas des nouvelles énergies 13 c'est vraiment votre chiffres là quelle autre énergie renvoyez vous sur le lien une énergie un peu lente escargot ça prend du temps à se mettre en place à créer ce que vous voulez avec ce orange ça prend du temps à dépasser à trouver cet équilibre en tout cas des nouvelles énergies qui prennent plus de temps qui sont plus dans la patience possiblement ça prend du temps ok qu'est-ce qui prend du temps les poissons pourquoi cette carte de la lenteur qu'est-ce qui prend du temps si elles sortent ensemble comme ça ça parle de zone de confort où on reste j'aime bien le serpent parce qu'il parle pas vraiment de morsure de piqûre de quelque chose de néfaste on parle de muet une peau qui s'adapte qui mute qui évolue tranquillement vous êtes en train de muer jusqu'à pouvoir lâcher votre zone de confort c'est important ça ça prend du temps ça prend du temps d'accepter les peaux une à une dans quelle énergie est l'autre personne celle à laquelle vous pensez celle qui est dans votre coeur quelle est l'énergie de votre autre s'il vous plaît il y a trop de cartes allez celle-là je la prends on a l'ego passion et le détachement bon quelqu'un qui a été piqué par le serpent justement mortu en tout cas qui reste fort Brigitte l'ego n'est pas néfaste l'ego apprend à travailler notre estime de nous-mêmes la fierté de nous-mêmes la valeur qu'on se donne mais ça peut venir à vous piquer vous dans son comportement vanité et fierté toujours cette passion qui l'anime on a envie d'être collé à vous de vous toucher de vous enlacer d'être proche et pourtant il y a une froideur un détachement un éloignement quelque chose qui n'est pas aligné un ego qui vient perturber cette chimie cette passion il y a de l'éloignement il y a de la séparation de la des limites on met un bloc de glace entre vous c'est les énergies de l'autre ok qu'est-ce que vous êtes en train de travailler traverser dans votre vie indépendamment de cette personne avec des situations votre vie professionnelle des relations qu'est-ce que vous êtes en train de transmuter les poissons ici et maintenant une seule carte allez précis non pas celle-là une petite tourne qui saute qui vole allez pour les poissons oula on continue pour les poissons qu'est-ce qu'ils sont en train de transformer merci on a la lignée paternelle quelque chose qui s'est passé dans la lignée de votre père ça peut remonter à loin ça peut être au niveau de votre père en tout cas c'est ce que vous êtes en train de traverser on a ce young fort avec ce tout petit yin au milieu qu'est-ce que c'est que vous travaillez au niveau de votre lignée paternelle est-ce qu'on peut me le dire s'il vous plaît pour les poissons qu'est-ce qui travaille ici et maintenant il y a trop de cartes allez une seule si elle peut ressortir je l'ai vue elle était belle elle est moins belle vous avez un blocage karmique vous êtes en train de travailler sur un blocage un blocage qui vous donne cette énergie mais voilà tournez en rond là les poissons c'est lié à votre lignée paternelle mais pas que c'est karmique est-ce qu'on peut m'en dire plus sur ce blocage s'il vous plaît une seule allez quel blocage pour les poissons voilà ça se joue au niveau de votre enfant intérieur c'est à aller voir il y a quelque chose que vous n'avez pas mis en lumière pas vu ou pas totalement résolu en tout cas c'est là ok qu'est-ce que votre autre l'autre transforme transmute en train de traverser dans sa vie indépendamment de vous des schémas qui se répètent et se répètent et se répètent on a deux boucles c'est drôle en miroir vous êtes bien en boucle vous tournez rond qu'est-ce que c'est que ce schéma répétitif de quoi ça nous parle s'il vous plaît c'est drôle on est au même endroit les blessures de l'âme les blessures de l'âme les blessures d'enfance j'ai envie de dire c'est pas comme ça que je leur ai interprété en plus on a le cadre de la matérialité du concret on a les ailes évidemment des blessures de mémoire de vie antérieure peut-être des blessures causées par des mémoires de vie antérieure je le dirais plus comme ça ok ça nous parle de quoi tant qu'à faire on y va de quoi nous parle cette blessure de l'âme merci humiliation marionnette domination pouvoir manipulation se laisser faire soumission sacrifice pam on en a marre d'être la marionnette des autres d'être la marionnette de l'autre en tout cas reprendre son pouvoir stop à la dictature stop à la domination c'est bien ok allez c'est un petit tirage comme ça qu'est-ce que comment on va évoluer ce lien avec cette personne dans les prochains temps vers quoi vous allez j'ai déjà fait une grosse vidéo là vous êtes guidé à l'introspection avec ce 47 47 petit clin d'oeil à aujourd'hui guidé à s'introspecter introspecter en tout cas vous êtes continue à le faire quelle évolution dans ce lien je ne l'apprends pas forcément je ne l'ai pas vue elle n'a pas tourné quelle évolution dans ce lien introspection enfant intérieur ça se joue en miroir c'est pour tous les deux toutes les deux peu importe voilà introspection enfant intérieur un qui travaille la blessure de humiliation marionnette et l'autre possiblement la même chose ok ben voilà c'est tout vers quoi vous allez vous êtes guidé à aller vers votre enfant intérieur qui porte c'est magnifique 47 et 38 11 11 c'est beau voilà pour vous j'espère que ça vous aura aidé n'hésitez pas à rejoindre le groupe d'accompagnement flamme jumelle qui sera mis en place à partir du 15 je vais créer le lien dans les jours qui arrivent qui vous permettra d'évoluer en groupe c'est vachement intéressant merci très belle journée et à bientôt